Salut, on me demande souvent comment on fait le nœud de raccord tresse et nylon. Il y en a plein qui marchent bien, du genre le FG, il est super, mais il faut le réaliser comme il faut et il risque de glisser si vous manquez. Donc là pour la démonstration, j'ai pris un nylon 160 centièmes et j'ai pris une tresse en 140 ou l'inverse, je ne sais plus trop, un truc comme ça. Voilà, donc c'est bien gros pour voir la caméra. Voilà, donc bon, je prends ma tresse, je la mets en parallèle du nylon. Alors si c'est un petit diamètre, je ne fais qu'un seul tour parce que sinon vous risquez de le brûler. Si c'est un gros diamètre comme là par exemple, je fais deux tours voire trois tours. Donc c'est simple, c'est un nœud universel. On fait une boucle, on la met en parallèle de la tresse et on passe deux fois dedans ou trois fois ou une seule fois si vraiment c'est un nylon fin, fin, fin. Moi sur le 25, je mets un seul tour, ça suffit largement. Je le serre à peu près, approximativement. Le mieux c'est deux tours, de toute façon deux tours ça passe dans tous les cas. Donc voilà, deux tours. Ils sont serrés approximativement. La tresse elle peut coulisser encore dedans. Donc je prends ma longueur de tresse pour faire mon raccord. Donc je ne sais pas, en réalité je prends 20-25 centimètres. Entre mes doigts, je vais coincer un morceau de tresse et un peu de nylon. Hop, comme ça pour faire un passage quand je reviendrai. Donc je remonte comme ça neuf tours. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Bon, vous pouvez monter en... Moi personnellement je monte jusqu'à, je ne sais pas, douze, quatorze tours. Mais honnêtement neuf tours c'est le top quoi. En dessous c'est un peu moins bien. En dessous de six c'est un peu moins bien. Donc moi je préfère neuf et neuf. Donc je monte de neuf tours, je bloque en haut. Et là je prends ma tresse et je reviens entre les tours. Neuf fois pareil, je redescends neuf fois. Donc je redescends comme ça, toujours. En redescendant. Et je compte le nombre de tours. Hop, hop, voilà. Et quand j'arrive à la fin de mes neuf tours comme ça. Je m'aperçois que j'ai laissé le petit pont. Qui sert à passer la tresse entre le nylon et la tresse. Donc hop, je passe ma tresse entre le nylon et la tresse. Tout le monde passe la tresse dans le nœud. Mais en fait c'est trop compliqué. Donc moi je la passe directement entre la tresse et le nylon. Et ça marche super bien. Bon là le but du jeu en fait c'est d'avoir un verre d'eau. Et de bien serrer toute l'histoire avec directement un verre d'eau. Donc là vous serrez un petit peu. Et en même temps vous retendez l'autre brin aussi. Pour que l'âme contre le nylon soit bien tendue. Donc je serre un coup d'un côté et je serre un coup de l'autre. Là moi personnellement j'entoure autour de mes genoux les deux lignes. Et je tire en écartant mes jambes pour que la tension elle soit maximum. Là à ce moment là qu'est ce que je fais ? J'ai mon nœud de tresse il est fait. Les spires elles sont montées de neuf tours. Et elles sont revenues neuf tours par dessus. Là mon nœud simple il est fait. Là j'ai tiré avec mes genoux pour tendre le... Entre temps je prends une pince et je tire le nylon pour que le nœud simple ou le nœud double ou le nœud triple suivant ce que vous faites. Bon à deux tours ça suffit. Donc vous le tendez bien 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 à la pince. Et là vous le reprenez avec les genoux. Et tchac ! Vous tirez encore un coup pour bien le tendre. En fait ce nœud il est pas mal. Mais le but du jeu en fait c'est de faire une belle finition. Donc pour avoir deux côtés coniques. Donc une fois qu'il est bien tendu. En plus quand vous le tendez vous pouvez arriver à affiner le nœud. Et le rendre beaucoup plus passant dans les anneaux. Donc en tirant bien 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 à la pince. En resserrant le nœud vous arrivez à faire un truc super super fin. Il y a légèrement un petit rebord qui va taper dans les anneaux. Mais ça ne se sent presque pas. Donc après la finition c'est tout simple. Je prends la tresse et je prends le nylon. Je passe. Je fais des demi-clés comme ça. Bon je vais en faire. Là j'en fais trois ou quatre. Mais en réalité je fais toujours six demi-clés. Avec la tresse et le nylon. Autour de la tresse et du nylon. Comme ça. Hop. Voilà. Ce qui fait qu'en fait ma tresse elle va venir bloquer le brin de nylon. Donc si jamais il a envie de bouger. Qu'il veut se desserrer. Il est déjà bloqué par cinq ou six tours. De demi-clés par dessus. Là qu'est-ce que je fais. Une fois que j'ai fini mes cinq ou six demi-clés. Et je prends mon coupe-ongles. C'est le plus facile. Et je coupe vraiment à ras de la tresse. Là je prends mon nylon. Et tchoc. Je le coupe à ras de la tresse. Qu'est-ce que je fais après derrière. Je refais encore cinq ou six demi-clés. Donc. Là c'est tout simple. Je prends directement. Je fais des demi-clés. Et je vais vous montrer le résultat en fait. A la fin. Le nœud il est conique des deux côtés en fait. Hop. Bon là c'est du gros nylon. Donc ça n'a rien à voir avec une tresse. Quand vous faites une tresse en 26 centièmes. Ou même 30 centièmes. Et du nylon 60-70. Ça n'a rien à voir. Là vous prenez. Quand vous avez fait les cinq ou six demi-clés. Par-dessus les cinq ou six demi-clés. Sur le nylon. Donc. Vous pouvez couper à ras directement. Bon. Je vous conseille à la limite. De prendre. De prendre un briquet. De couper à 3-4 millimètres. Vous brûlez. Vous aplatissez directement la. Vous aplatissez directement la tresse. Sur les autres. Sur les autres spires. Bon vous faites gaffe de ne pas cramer l'âme de la tresse quand même. De ne pas cramer le bon côté. Vous brûlez les 3-4 millimètres que vous avez fait dépasser. Hop. Et vous les collez directement sur les cinq ou six spires. Voilà. Donc en fait. Vous avez un nœud conique. Avec les neuf tours sur les neuf tours. Qui passent d'un côté. Et de l'autre côté. Vous avez six demi-clés. Six demi-clés. Un coup c'est doublé avec le nylon à l'intérieur. Et un coup c'est doublé. C'est simple sur la tresse. Voilà. Et ça franchement dans les anneaux ça passe nickel. Ça fait un petit bruit. Parce qu'en fait il y a un petit rebord de nylon là qui dépasse. Mais bon on va dire qu'au bout de deux voire trois pêches. Il faut éviter de reutiliser la ligne. Vous coupez. Vous refaites un nœud. Parce qu'à force que les anneaux ils vont taper dans la boucle. Mais bon en général normalement la tresse, la tête de ligne elle est blanche. Avant que j'ai des problèmes au nœud. Donc voilà. Ben j'espère que vous aurez compris comment on fait le nœud. Bon là c'est du gros nylon. Donc ça ne ressemble pas vraiment exactement à ce que ça ressemble en vrai. Mais honnêtement moi ça vaut le FG. La différence c'est qu'il n'y a pas cette amas de nylon qui dépasse. Donc on va dire une demi épaisseur de tresse. Donc c'est pas vraiment vraiment ça tape un peu dans les anneaux quand on en voit. Mais bon honnêtement pour le gain de résistance. Parce que là en fait si vous tirez le nylon il s'affine. Même s'il s'affine devant la tresse. Même s'il s'affine en tirant comme un malade. Le nylon il va s'amaigrir, s'amaigrir, s'amaigrir. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le nœud il va glisser, la tresse elle va remonter. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se mettre en appui. Donc pour faire un petit appui. Un seul nœud simple ça suffit largement. Voilà. Bon ben j'espère que l'explication elle sera pas trop compliquée. Pas trop longue. Et que vous pourrez le refaire. Voilà. Allez. Amusez-vous bien les gars. Et bon déconfinement.